Sous-titrage Société Radio-Canada Oh oh ! On a une panne de courant ! On a utilisé trop d'électricité à mon avis. Ça y est, c'est la fin des haricots ! On est fichus ! Du calme, tout va bien se passer. Regardez ! Là, on dirait qu'il y a un garage où on pourra peut-être trouver quelqu'un pour nous aider. Eh ben, tu vois, on va pouvoir s'en sortir. Mais il va quand même falloir qu'on pousse un peu le glampeur. Ça va pas ? Tu veux que je salisse mes bottes ? C'est absolument hors de question ! Vous me verrez jamais pousser ça ! Désolée, l'ombre du panneau est pas assez grande pour nous abriter toutes les trois. On y est presque ! Regardez ! La pancarte est tellement petite que j'ai failli passer à côté. On pourra s'abriter du soleil là-bas. Ben alors ! Qu'est-ce qu'on attend ? Faut qu'on y aille ! En avant, les filles ! Allez ! Encore un petit effort ! On est bientôt arrivés au garage ! On y est presque ! On va y arriver ! Ouais ! Ouais ! On est trop fort ! Oh ! Un distributeur ! Il y a quelqu'un là-dedans ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? On a besoin d'aide parce que notre véhicule est tombé en panne. Tu n'as pas vu de fumée s'échapper du moteur ? Non. Tant mieux ! Parce que c'est pas bon signe quand la voiture fume ! C'est pas une voiture, c'est un glampeur ! Un glampeur ? Quel modèle ? Oh ! Couleur argent ! C'est un modèle ancien ou neuf ? Parce que c'est vrai que les véhicules neufs ont des pièces plus sophistiquées. Mais j'avoue que les vieux modèles... Ceux-là, ils sont vraiment trop cools ! Vous tombez bien ! Venez voir ! J'ai trouvé la garagiste ! Regardez, je vous présente... Notre héroïne ! Moi, c'est MC Swag et voilà, Western Oni. Heureusement que t'es là. Il est super, ton distributeur ! J'adore ! Par contre, ta pancarte mérite un petit coup de frais ! Ça va aller ! Mécano Girl, c'est ça ? Moi ? C'est Gass & Goggle ! Et euh... Vous êtes nombreuses ! Mon travail va prendre un peu de temps, donc repassez me voir un peu plus tard ! Vous la trouvez pas un peu bizarre ? Je pense qu'elle est juste très timide. Mais je comprends pas. Elle est mécano ! Elle est trop cool ! Je comprends mieux maintenant. Même ses panneaux sont timides. On dirait qu'ils se font tout petits pour pas qu'on les voit. C'est pour ça qu'elle a pas tellement de clients. Si on lui faisait une nouvelle pancarte ? Une pancarte assez grosse pour attirer une foule de nouveaux clients ici et comme ça, elle se ferait plein d'amis. Oh ! C'est une excellente idée ! Faut lui en parler ! Elle est passée où ? Alors, euh... Changement de plan. Il faut que je commande une pièce et je travaillerai dessus toute la nuit. Wow ! Ok ! C'est parfait ! Ah oui, vraiment ? Ouais ! T'as besoin de plus de clients et on a vu qu'il fallait changer ta pancarte. Alors, on va t'en fabriquer une ! C'est vrai ? Bien sûr ! On va passer la soirée à fabriquer et réparer des trucs ! Tu en joues tes affaires de bricolage ? Euh... Et toi, tu vas faire quoi ? Je peux te regarder travailler ? Je te dérangerai pas ! C'est promis ! Euh... D'accord, alors... Ouais ! C'est pour ça que j'adore les couleurs fluorescente ! Mais moi, ce que je préfère, c'est le rose fluo ! Même s'il y a aussi le rose orangé ! Mais cette couleur, j'aime pas ! Je l'adore ! Tu veux parler de quoi, maintenant ? Oh ! De nos animaux préférés ! J'avoue, je prie, je les aime tous ! Euh... Je suis pas une grande bavarde, moi. Voilà ! On a terminé ! C'est une vraie oeuvre d'art ! J'imagine que c'est pas ton style, c'est ça ? J'aurais dû m'en douter. Hé ! Tu veux que je te raconte un truc cool ? C'est une histoire qui parle de notre glamper ! Vas-y ! C'est là qu'on a eu une panne d'électricité ! On était coincés au bon milieu du désert ! Tu mentais pas quand tu disais que tu parlais pas, hein ? Il s'est passé quoi, ensuite ? On a poussé le glamper toutes les trois pour enfin arriver jusque-là ! Waouh ! Tiens-toi prête, Gassengogal ! Voici ta nouvelle pancarte ! T'en dis quoi ? Euh... Merci beaucoup... Euh... C'est juste que ça me représente pas... Attends ! Tu m'as pas parlé de toi encore ! De moi ? Hum... C'est quoi ta voiture préférée ? Oh ! Hum... Ma voiture préférée, c'est la Speedmatic G3 City Cruiser ! Elle est incroyable ! C'est vrai ! Elle est bien décorée, elle brille et elle a des jantes roses ! Elle est parfaite pour faire une balade, mais aussi pour faire la course ! Et puis ma pilote automobile préférée, c'est Speedster ! C'est grâce à elle que j'aime autant les voitures ! D'ailleurs, je peux vous montrer quelques trucs à moi ? Oui ! Ça y est, je crois qu'elle se sent plus à l'aise maintenant ! Et voilà ! On avait besoin de te connaître pour faire une pancarte qui te ressemble ! T'es prête ? Un, deux et trois ! Elle est parfaite ! Elle va attirer l'attention ! Ça fera venir beaucoup de monde ! Oui, mais tu sais, si t'as besoin d'un moment toute seule, ben, tu peux éteindre les lumières ! Je l'adore ! Merci beaucoup ! Maintenant, faisons notre soirée pyjama ! Le moteur du véhicule est aussi puissant que 100 chevaux ! En parlant de moteur, c'est déjà arrivé à Speedster que sa voiture cale en plein milieu d'une course ! Vous trouvez pas ça incroyable, vous ? Waouh, tu t'y connais en voiture, toi ! Maintenant, on sait que c'est la seule chose qui te rend beaucoup moins timide ! Quelle calamité ! Waouh ! Cette théière est immense ! On pourrait se faire des millions de milliards de tasses de thé avec ça ! Bienvenue et permettez-moi de vous présenter la théière géante ! Elle est tellement grande que je peux satisfaire toutes les demandes ! Chaque gorgée est un vrai délice ! C'est dans ce royaume enchanté que vos papilles gustatives frémissent ! Moi, je m'appelle Miss Flower ! Vous êtes venues toutes les trois pour boire le thé, c'est cela ? Et moi, je m'appelle Queen Bee ! Voici mes amis Diva et Quiet Cutie ! Et nous, on adore prendre le thé, surtout quand c'est festif ! D'accord, mais je plaisante pas avec le thé, moi ! Parce qu'il est évident qu'il faut le boire convenablement ! Le boire convenablement ? Oups ! Bédie a renversé le miel ! Bitsi ! C'est la tasse de Squeaky ! Allez, c'est parti pour... Goûtez, goûtez le thé ! Goûtez, goûtez le thé ! Ça n'est pas du tout convenable ! Sachez qu'en buvant du thé, il faut être délicate ! Il faut aussi savoir rester élégante et raffinée en tenant sa robe comme ça ! Alors, sachez qu'il existe plusieurs sortes de thé, comme par exemple... Le thé oulong, le masala chai, le thé au jasmin, à l'hibiscus ou encore à la menthe poivrée ! Pourquoi êtes-vous aussi fascinée par mes merveilleux rideaux de mystère ? Ben, c'est merveilleux ! Et mystérieux ! On est curieuses ! Vous pourrez voir derrière quand j'aurai terminé ! Très bien, j'ai terminé ! Je vous présente mon jardin pour prendre le thé en toute élégance ! Trouvez la fleur qui vous plaît ! Chaque boîte contient du thé au parfum des fleurs qui l'entourent ! N'est-ce pas merveilleux ? Atchou ! Moi, j'adore celle-là ! La camomille ! Elle sent... atchou... moins bon ! Celle-là ! Ou celle-ci, peut-être ! Ça sent si bon, la lavande ! Comment je pourrais passer à côté de ça ? Quiet Cutie cherche encore ! Mais... mon bidon grognon et moi... On a trop faim ! Prends ton temps pour chercher ! Elle est passée où, Miss Flower ? J'ai faim, mon vent ne fait que de gargouiller ! Elle est trop petite, cette part ! Avec ça, je vais me régaler, miam ! Mlle, préparez-vous à découvrir les plus convenables des amuse-bouches au monde ! Ça donne envie ! Alors ça y est, on peut manger ? Il y a des règles à suivre ! D'abord, il faut bien s'asseoir ! Voilà, comme ça ! D'accord, voilà ! On passe au sandwich ? Pas maintenant ! Ensuite, il faut servir le thé ! Pas tout de suite ! Il faut le laisser infuser ! En attendant, le bavardons avec courtoisie ! De quoi voulez-vous discuter ? Ah ! Je sais, moi ! Essayez de deviner la chanson ! Taper sur la table avec l'argenterie, ce n'est pas convenable ! Tu as tout faux ! Faut dire que ça sonne bien aussi ! Ça y est, le thé est prêt ! J'ai oublié de vous dire, ne mettez pas vos coudes sur la table ! Maintenant, mangeons ! Oh non, non, non ! Ces sandwiches ont toujours la croûte autour ! Je vais les changer ! Nos ventres sont en train de nous parler et ils nous disent « Nourris-moi ! » On est trop ! Je demande une réunion secrète tout de suite ! J'en peux plus d'attendre pour manger, moi ! Oh, j'ai trop faim ! Tu sais, moi aussi j'ai faim ! C'est beaucoup trop long ! Oh, mesdemoiselles, voyons ! Sachez que s'asseoir sous la table, ce n'est pas convenable ! Désolée ! Ça y est, on peut enfin commencer à manger ? Tout me semble en ordre, oui ! Si ce n'est que ma petite Diva ! Si tu en es capable, bien sûr, essaie d'enlever tes coudes de la table ! Ce n'est pas une écurie, mais une table pour les deux moiselles qui savent être distinguées ! Bon, voilà ! C'est bon maintenant ? Oui ! Enfin, ça, c'est ce que je dirais si... Quiet Cutie était avec nous ! Ce n'est pas convenable de commencer à manger alors qu'il manque quelqu'un ! La voilà ! Elle arrive plutôt vite ! Vous trouvez pas ? Quiet Cutie, attention ! Va pas si vite ! L'abeille va se régaler ! Contrairement à nous ! Quiet Cutie te dit qu'elle est vraiment désolée d'avoir tout renversé ! Ce n'est pas grave ! Moi, je dois avouer que vous êtes mes toutes premières clientes ! On est toujours aussi affamés ! J'ai un peu exagéré en voulant que tout soit convenable ! Il y avait trop de règles à respecter et pas assez de temps pour manger ! Oui, c'est vrai ! J'en ai fait un peu trop ! On n'a pas besoin d'être convenable pour pouvoir boire le thé en s'amusant ! Mais comment on va faire maintenant ? Tous les sandwiches sont par terre, c'est fichu ! T'as raison ! C'est vrai qu'on peut pas les manger, mais il me reste une chose ! Attendez ! Voilà les sandwiches de tout à l'heure ! Ceux avec les croûtes ! C'est à votre tour, les filles ! Tu vois ? Pas besoin d'être convenable ! C'est plus amusant de faire n'importe quoi ! Quiet Cutie a trouvé quelque chose ! On sent des petites bosses sur la soucoupe ! Tiens, j'avais jamais remarqué ça ! Le jour où j'ai repris cet endroit, l'ancienne propriétaire a décidé de me laisser la vaisselle ! Je vais essayer quelque chose ! Je crois que c'est un des indices de la route 707 ! J'espère que ce sera un indice important ! Vous savez ce que c'est le mieux quand on n'a pas besoin de se soucier d'être convenable pour boire le thé ? C'est que je peux faire ça ! Et moi, j'adore pouvoir faire ça ! Le thé ! Le thé ! Le thé ! Les histoires de la route 707 On est rentrés ! C'était un super voyage ! Trop contente de vous retrouver ! J'ai trop hâte de vous raconter tout ce qu'on a fait pendant notre voyage, les filles ! Alors là, vous croirez jamais tout ce qui nous est arrivé ! Hé, regardez, il y a des donuts ! Quiet Cutie en raffole ! On a vu comme elle se jetait dessus après un match de foot ! Vous avez fait un match de foot sans blague ? Ouais, on a même joué ! Et on a gagné ! On a remporté des donuts ! Et on a trouvé un indice ! Ah oui, c'est vrai ! Les indices ! Passez pas toute la porte en même temps cette fois ! Allez, les queens ! Il faut qu'on rassemble tous les indices et qu'on les déchiffre ! Ouais ! Ça fait quand même un paquet d'indices, tout ça ! Oui, mais c'est parce qu'on est allé partout ! Au travail, les filles ! Regardez ! Notre photo au château recyclé est trop cool ! Et ça, c'est le solde dans la cour du château ! Il y avait un dessin ! On a vu ça quand Diva a détruit la tour ! Elle a détruit une tour du château ! Heureusement qu'on n'a pas dû faire ça ! Moi, j'aurais passé mon tour ! Non ! Par contre, t'as fait un sacré cirque quand t'as perdu ton sac à main dans le plus grand magasin de sac à main du monde ! Mon sac à main ! Quelqu'un a volé mon sac à main ! C'est vrai, ouais ! Mais attendez, fallait voir la taille de sac à main géant ! Il était plus grand qu'une ville ! T'exagères pas un peu, toi ? Ben non, il était vraiment gigantesque ! Et on est aussi allé au musée des lunettes de soleil ! Et il y avait un motard fantôme ! C'était seulement la roqueuse rideuse, pas la roqueuse motard fantôme ! Et à la fin, on a trouvé comme indice ce livre qu'on peut voir seulement avec des lunettes de soleil ! On l'a pris en photo aussi ! Ouais ! Ben non, on a pris un petit-déj au Resto Dino ! Et en plus, on a escaladé un dinosaure géant ! Et on lui a donné des bijoux ! Oh ! Et ça, c'est des lettres ! Je les ai trouvées sur la tête du dinosaure ! Alors je les ai décalquées ! Et ça, c'est la pierre la plus parfaite de toutes les pierres de l'univers ! On l'a trouvée dans un magasin de pierres en bord de route ! Ah oui ! En fait, c'est une balle rebondissante qui brille ! Mais on a aussi trouvé des géodes ! Et aussi des gâteaux géodes ! Et je suis sûre que ce dessin de montre est un indice ! Oui, ça en a l'air ! T'as raison ! C'est un super indice ! Hé ! Vos pierres brillantes, ça me rappelle les coquillages que j'ai trouvés sur la plage ! On a dû jouer les pirates et faire une chasse au trésor pour mettre la main dessus ! Eh ben nous, on a fait un tour sur la plus grande balançoire du monde ! C'est là aussi que je me suis maquillée et tout ça en courant ! Ouais ! Ben nous, on a été invité à boire l'été ! Et on a aussi décalqué ce dessin ! Franchement, je sais pas trop ce que ça veut dire ! Mais en tout cas, c'est des flèches qui tournent entre les petits bonshommes ! Et on est retourné faire du camping ! Nous, on a fait un mini-golf ! Attention les yeux ! Ouais ! Et on s'est débrouillées comme des as pour perdre la partie ! Bien joué, les filles ! Et nous, on a dû pousser le glimpeur à la main en plein milieu du désert pour l'emmener se faire réparer ! Oh ! On a fait au moins mille kilomètres ! Ouh ! Et nous, on est allés à la fabrique des cadeaux de Noël ! Vive le vent ! Vive le vent ! Vive le vent d'hiver ! Tiens, regardez qui est rentré en avance ! Salut ! Je vois que vous avez trouvé les donuts de Candylicious ! C'était trop génial ! Ouais ! On a fait toutes les étapes ! On a trouvé les indices ! Le vent d'hiver, le vent d'hiver, le vent d'hiver ! Oh, c'est trop éclaté ! Et le sac à main géant qu'on a visité était plus grand qu'une ville ! Vous vous êtes bien amusés à ce que je vois ! C'est trop génial ! Alors, vous me faites voir les indices ? Je sais pas trop qu'est-ce qui est un indice et qu'est-ce qui est seulement un souvenir ! On a joué un match de foot pour des donuts ! Pourquoi pas ? Oui, c'est logique, mais vous avez trouvé le secret ? Euh... Non ! Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse encore ! Une serviette ? Peut-être que le message, c'est qu'il faut tout tâcher ? Euh... 707 ? Ou alors L-O-L ? Si ça se trouve, il n'y a tout simplement pas de message caché dans ces indices ! Peut-être que si vous en mettez bout à bout, vous trouverez quelque chose ! Par exemple, ça, avec ça ! Mains, livres, temps, amis ! Temps, vous, amis, histoire ? Peut-être que le triangle veut dire quelque chose ! Il se passe peut-être quelque chose entre les trois bons hommes ! Du genre... Elle partage ? Oh oui, c'est ça ! Ça représente le partage ! Et ensuite ? Ça, ça pourrait signifier le temps ! Genre maintenant ? Je crois que t'as raison ! Maintenant, partagez quelque chose, 707, histoire ? Ou alors... Maintenant, partagez vos aventures sur la route 707 et vos histoires ! Ça y est, j'ai trouvé ! Ouais ! Super, merci de croire ! Trop génial ! Alors ? Vous savez ce que ça veut dire ? Il faut qu'on aille partager nos aventures sur la route 707 ! Alors ça, les filles, ça me botte ! On va aller raconter ça à tout le monde ! Comme ça, ils vont tous vouloir vivre des aventures avec leurs amis ! Pas tous à la fois ! Il y aura de la place pour tout le monde ! Accrochez-vous, vous n'allez pas y croire ! On va vous raconter nos aventures ! Je veux faire la même chose ! On a qu'à y aller aussi ! Oh ! Ce sac à main était plus grand qu'une ville ! Hihah ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! Sous-titrage Société Radio-Canada !